Yeah ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yance Ruben. Nous sommes très heureux de vous revoir ce matin. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonné. Cliquez là-dessus, abonnez-vous tout simplement, activez la cloche juste à côté pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Comment entretenir sa vie de prière ? C'est quoi déjà une vie de prière ? Quel est son rôle ? Quelle est son importance ? Et pourquoi nous devons prier ? Mes frères et sœurs, que l'on ne vous trompe pas. Si la prière n'était pas importante, nous ne serons pas l'entrée de vous parler d'ici là aujourd'hui. Il est très important d'entretenir une relation personnelle avec Dieu. Et comment l'entretenir ? C'est dans la communication que vous aurez avec Dieu que vous allez entretenir cette relation-là. Si tu veux apprendre à connaître quelqu'un, tu peux le découvrir au travers de plusieurs moyens. Mais en causant, en échangeant avec cette personne, vous aurez la facilité de pouvoir connaître, découvrir la personne. Et comment échanger cette personne si on ne cause pas avec cette personne dans la prière ? Et cette personne que nous voulons, avec qui on veut causer aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est la personne dont nous sommes en train de parler ici. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. Et parler à Dieu constamment. Comme si c'était un membre de sa famille. Un membre de sa famille. Le problème ici, c'est que la personne avec qui vous échangez, vous causez à un pouvoir, à une puissance. Cette personne peut vous protéger, vous garder contre des ennemis. C'est ça la prière. Et vous, vous devez faire un planique de quand vous allez rencontrer cette personne, avec qui vous allez échanger. Parce que ce que vous allez lui dire, ce que vous allez échanger en ce moment précis-là, ça sera décisif. Ça sera comme une puissance, quelque chose, une énergie positive, ou quelque chose qui va changer votre vie, qui sera échangé en ce moment précis-là. C'est ce qu'on appelle la prière. Sa vie de prière, c'est tout simplement le planique que vous avez avec Dieu. Le planique, ce que vous faites, votre planique, un planique personnel, quelque chose qui vous est organisé. Comment vous prier avec Dieu, c'est ça la vie de prière. Comment l'entretenir ? Comment entretenir la vie de prière, mes frères et soeurs ? D'abord, sachez que, quand vous commencez la prière, dites, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, ça purifie-moi par ton sang, Jésus. Parce que l'homme n'est pas parfait. Si on dit que l'homme n'est pas parfait, ça veut dire que l'homme, d'abord, doit entretenir sa vie. Et entretenir sa vie, mélanger à cette communication que vous aurez avec Dieu, c'est ça, entretenir votre vie de prière. Votre vie, votre vie, votre vie de prière. En fait, vous priez, vous priez, vous adressez à Dieu des supplications. Mais il faudra que votre prière soit accompagnée de vos œuvres. Il faudrait que, premièrement, vous sachiez que, quand vous priez, vous priez. Ça veut dire quoi ? Quand vous priez, que vous dites, Seigneur, je veux que tu me pardonnes mes péchés, il faudrait que, dans votre cœur, vous soyez convaincu que Dieu vous a pardonné votre péché, quand vous devez finir, tout simplement, de prier. Sinon, ça ne servira à rien. Mais entre nous, est-ce que vous voyez quelque chose derrière nous ? Est-ce que vous voyez quelque chose ? Non. Même, 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 en faisant la vidéo, par exemple, prenons la même situation, du fait que, quand j'arrive là, et que je fais cette vidéo, prenons cette situation, quand j'ai fait la vidéo, est-ce que vous êtes là, présent, immédiatement, là devant moi, j'encombre ce portable ici ? Non. Mais, moi, je me dis que, quand je ferai cette vidéo, même si, quand je vais poster cette vidéo, il y aura zéro vue, à un moment donné, ça va monter, à 10 vues, 20 vues, pourquoi pas ? Actuellement, la vidéo populaire de la chaîne fait les 74 000 vues, ça a presque dépassé. Mais, je me dis, quand je faisais cette vidéo, il n'y avait personne. Mais, j'ai communiqué, j'ai parlé. C'est comme vous, vous représentez Dieu. Et moi, je suis là, en train de parler à vous, qui est Dieu. Et vous, vous allez faire quoi ? Un retour. Il y aura des likes, il y aura des trucs. Donc, c'est toute cette communication, là, qui a lieu, là. C'est ça. C'est la même communication qui a lieu avec le Seigneur. Est-ce que vous voyez peu ? C'est expliqué de façon simple, n'est-ce pas ? Je suis là. Quand je fais cette vidéo, vous n'êtes pas là pour le moment. Pourquoi ? Parce que je suis en train de faire la vidéo. C'est en train d'être fait, c'est la préparation. C'est en train d'être, voilà, filmé. Nous sommes en train de filmer. Il n'y a personne. Je suis seul. Mais, dans mon esprit, je me dis que vous êtes présent. Non, regardez, dans mon esprit, je me dis que vous êtes présent tout. Et c'est ça, parler à Dieu dans sa prière. Et le fait que, constamment, je vous balance des vidéos, je vous balance des vidéos, et que vous aussi, vous regardez les vidéos, vous réagissez, ça constitue quoi ? Entretenir une relation. Et c'est cette relation-là, avec Dieu, que nous sommes en train de parler ici. Ça veut dire que, quand il y a ceux dans ta chambre, et que les murs sont là, mets-toi à l'esprit que Dieu et ses anges sont là. Et que tout ce que tu dis sera pris en compte, et qu'il y aura un retour. Et cette situation, ces heures que tu choisis pour prier, tu dois les maintenir en esprit, sinon ne les intensifier, jamais régresser. Il faut toujours agrandir cela et avancer dans cette direction. C'est ça, mais entretenir sa relation de prière avec Dieu. Pourquoi nous vous disons ça, mes frères et soeurs ? Sachez que le diable combat qui ? Ceux qui prient. Si ce n'était pas important, le diable n'allait pas combattre les gens. Si ce n'était Jésus-Christ, ce n'était pas si important. Aujourd'hui, vous n'allez pas voir partout, on entend des gens maudits. Jésus-Christ me fait croire à l'envers. Pourquoi, regardez, mes frères et soeurs, si Jésus-Christ n'était pas si important que ça ? Il n'allait pas être combattu. Les gens n'allaient pas faire des croix à l'envers, même dans l'éclipse où il y avait des croix à l'envers. La croix représente quoi ? La crucifixion, le sacrifice de Dieu en donnant son Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver l'humanité par son sang. Mais quand on renvient cette croix, comment ça devient ? Ça devient un blasphème. Et ça, on voit ça partout aujourd'hui. C'est une manière pour le diable de combattre le Seigneur Jésus-Christ. Mais s'il combat le Seigneur Jésus-Christ, ça va vous empêcher de prier, non ? Alors que vous devez prier. La prière, c'est ça notre vie. Je suis en train de vous dire, mon frère, toi, ma soeur, toi qui as baissé dans la vie des prières, toi qui ne prie plus, Réveille-toi aujourd'hui dans la prière, réveille-toi. C'est le diable qui fait ça, c'est le diable qui fait ça. Toujours je vous le dis, c'est le diable qui fait ça afin de vous tuer. Le rôle du diable de tous les sorciers qui sont chez vous, qui sont dans votre quartier, c'est de vous amener à la mort, à apporter un sommeil spirituel. C'est pourquoi l'Union Scribon est née, pour vous ouvrir les yeux afin que vous soyez sauvés. Réveille-toi dans la prière. Choisis des heures de prière. Respecte-les. Et si tu vois que tu as été levé dans la vie des prières, et que tu remarques que les choses deviennent un peu compliquées, ou que le diable vient de te combattre au travers de la satanisme autour de toi, persévère de la prière, continue à prier et change de stratégie. Change de stratégie. Je vais vous donner un exemple. Le diable combat tous ceux qui prient. Et l'une des stratégies que le diable utilise, c'est quoi la distraction. Vous avez vu la mouche qui est venue là-là. C'est un sorcière qui a fait ça. Vous voyez ? Voilà. Pendant que j'ai sorti de vous parler là, ils envoient des mouches. Je souhaite que ça puisse faire quoi ? Nous distraire. On ne puisse pas vous dire ce qu'on a envie de dire. Est-ce que vous voyez ? C'est exactement ça. Ça veut dire que quand vous priez, le diable envoie qui ? C'est ça, Jean. Qui va placer auprès de vous ? Vous allez voir que quand vous allez commencer à prier, il va dire, « Ouais, voilà. » Il va dire, « Oh ! » Est-ce que tu te souviens du film que tu as regardé là-bas là ? Pendant que vous êtes en train de prier, ou bien pendant que vous êtes en train de prier, vous entendez, « Ah ! » Est-ce que tu te souviens de tel film que tu as vu là-bas ? Est-ce que tu te souviens de telle ou telle chose ? Est-ce que tu te souviens de telle ou telle ou telle chose ? Vous voyez comme la mouche. Vous voyez comme la mouche, c'est très dévolé. Voilà. C'est pour vous distraire. Ça veut dire que ce que nous sommes venus de vous dire est tellement important, est tellement important que vous ne pouvez pas l'imaginer. c'est si important. C'est pour sauver votre âme et sauver votre vie. Ça veut dire que quand vous allez commencer à prier, vous pouvez même remarquer que même si ce n'est pas dans votre maison, votre voisin va commencer à faire du bruit. « Baaaan ! » « Au bon quartier, pas là-bas ! » « Boumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoum C'est comme si tu avais une âme et tu te battais contre tes ennemis. Mais si tu ne pries pas, tu n'utilises pas cette âme, comment tu vas combattre tes ennemis? C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de faire cette vidéo pour vous dire qu'il est très important d'entretenir une relation personnelle avec Dieu. Et c'est dans sa prière que cela se passe. Priez beaucoup. Priez, respectez vos heures de prière et si vous voyez qu'à vos heures de prière, vous êtes combattu, faites attention. Faites attention. Retencipiez à prier. Continuez à prier. Si vous priez et qu'on vous appelle, je vous en prie, ne coupez pas votre prière pour décrocher cet appel. Sinon, ce que vous serez fait sera zéro. Si vous priez et que quelqu'un vous pose des questions à côté et que vous répondez, votre prière est nulle. Voici des choses qui annulent la prière. Si vous êtes distrait par tout ce qui se passe à côté ou quelqu'un qui vous parle d'hamburger, une nourriture préférée et du coup vous vous mettez à penser à cette nourriture préférée, sachez que vous êtes bloqué. Quelqu'un est en train de bloquer votre prière. Hey! Il faut que quelqu'un vous réveille, vous dise des choses sur ce genre de trucs. Il faut dire des choses. Je vous donne encore d'autres exemples. Par exemple, quand je venais ici pour faire cette vidéo, je peux vous parler de la prière et vous inciter à prier. Vous réveillez même de la prière. Il y a un mouvement. Déjà, vous avez vu, hein? La mouche qui est venue là, vous allez vous dire que c'est simple. Mais la mouche est là, pourquoi? Pour nous empêcher de vous dire ce qu'il fallait dire. Ou encore ce qu'il faut dire. Ça veut dire que c'est un esprit qui est venu là. C'est le diable humain qui est envoyé là. C'est un agent du diable qui l'a invoqué afin de faire quoi? Créer une sorte de distraction afin qu'on ne puisse pas vous le dire. Ça, c'est le premier niveau. Mais à un deuxième niveau, il y a une femme qui s'habillait de façon bizarre, exposée à sa nudité, qui était face à nous pendant que nous vous regardions. Quand on venait comme ça. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Mais elle était là devant nous. Si, à cause d'elle, on coupait la vidéo pour la regarder et reprendre la vidéo, ce qu'on ferait, c'était nul. Voici des choses qui annulent carrément l'effet de la prière. Ça annule carrément l'effet de la prière. Tu vois, tu es là comme ça, tout d'un coup, ton esprit se porte sur un autre truc. Et tu es concentré. Tu as l'impression que c'est quelque chose de bon qui arrive. Quelque chose de bon, mais qui va te faire plaisir même à ton âme, à ta personne. Et tu vois qu'automatiquement, il y a un bruit à côté. Comme ce que vous venez d'entendre. Ce sont les sociétés qui font ça. Pour essayer de vous distraire. Le diable utilise beaucoup la distraction. Et s'il voit que vous avez peur, quand vous serez en train de prier, il va amener son esprit sur vous, comme ça. Voilà. Vous avez entendu ce bruit, non? Voilà. Il va amener son esprit sur vous, de ce qu'il puisse créer, quoi? La distraction. La peur en vous. Parce que, si vous finissez de regarder un film d'horreur, par exemple, vous aurez forcément peur. Il sera difficile pour vous de prier. Après, vous entendez? Voilà. C'est la situation qui font ça. Pour créer la distraction. Il sera difficile de prier. Quand vous finissez de prier, de regarder un film d'horreur, c'est pourquoi vous vous demandez vite de regarder un film d'horreur. Parce que ça peut créer la distraction. Vous pouvez voir que même, pendant que vous êtes en train de prier, c'est à ce moment-là que vous recevez des... On vous appelle, Oh! Il y a une telle personne qui est venue. Mais, frères et sœurs, faisons attention. Le diable combat la prière. Il combat la prière à tous les niveaux. Faites attention. Quand vous êtes concentré dans la prière, Dieu peut vous révéler des choses cachées dans votre vie. Et le diable ne fait pas ça. Il ne veut pas que vous soyez délivré et que vous soyez sauvé. Faites attention. Faites attention. Il y a plein de choses à dire. Oui, sur cette histoire de la prière, entretenir sa relation avec Dieu, comment le diable combat la prière. Nous avons pris les choses à la volée. Mais, je pense qu'au fur et à mesure, nous allons avancer, Seigneur Srebona. Nous allons encore faire des vidéos pour entrer en profondeur, pour vous dire des choses sur ce que le diable fait, comme ce qu'il peut. Voici l'histoire. Il y a un joueur sataniste qui est arrivé dans le monde de la reine. La reine, c'est un démon qu'on appelle la reine du ciel. Quand il est arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué que la reine lui a dit. La reine lui a dit ça. Est-ce que tu serais dans le pays où tu es? Les gens prient beaucoup. Il dit, mais tu es une reine. Comme est-ce que la prière des gens peut te déranger? Les gens prient beaucoup, ça la dérange, que ça l'empêche de travailler. Donc, lui, on doit l'amener sur la terre dans un tel endroit où on prie beaucoup pour détruire cette église, de sauf qu'on ne puisse pas prier. Ça veut dire que la prière a une force, une puissance. C'est une âme. Pourquoi la prière a-t-elle une puissance, une âme? C'est une âme. C'est parce qu'il y a un nom qu'on évoque dans la prière. Et c'est ce nom-là qui les traumatisent. C'est quel nom? Le nom de Jésus. Ne faites jamais une prière sans invoquer le nom de Jésus-Christ. C'est comme si vous ne donnaient pas de force et de puissance à cette prière. Quand vous priez, dites Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi mes péchés et que ton sang, qu'elle est sale à quoi me purifie et que ton esprit soit sur moi. Que toi-même, tu me gardes et tu me guides tout de suite avec ta grâce et ta bénédiction. Prière de ce sens à tous les jours. Donc, invoquez le Seigneur Jésus-Christ. Même quand vous êtes malade, dites Seigneur Jésus-Christ, que ton sang me purifie et me guérisse, me délire de toutes sortes de maladies. Oh, mes frères et soeurs, priez avec Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Ne faites jamais de prière sans le nom de Jésus-Christ. Pour avoir un effet, un impact. Hey ! Ils font ça pour vous distraire. Vous pouvez vous faire du bruit. Boum, 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 boum. Ce sont les sorciers qui font ça. Ils cherchent à bout de Dieu, ils ne peuvent pas. Quand vous priez là, ils veulent maintenant vous empêcher de prier avant de chercher les moyens pour vous déliminer. Mais ils ne vont jamais vous vaincre. Je compte sur toi pour te réveiller dans la prière si tu as baissé ta vie de prière et de revenir au Seigneur Jésus-Christ. Lise la parole de Dieu et également, pose des actions. Abandonne le péché afin que ta prière, quand tu serais même en train de prier, tu puisses... Voilà. Tu peux l'avoir entendu? Quand tu serais en train de prier, tu peux... Regardez, regardez, regardez. Regardez, regardez. Voilà. Voilà. Réveillez-vous dans la prière. Vous voyez ce qu'il faut? Il faut un bruit fort. Boum. Et il court. Boum, 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 boum. Vous dégagez la prière. Si vous constatez ce genre de choses dans vos quartiers, dans vos mers, dans vos partout, sachez que ce sont les sorciers qui font ça. Ils vous combattent. Ils ne veulent pas que ils soient bien plus aboutis. Peut-être que ce que nous sommes en train de vous dire paraît peut-être bizarre, mais c'est la vérité. Lève-toi dans la prière aujourd'hui et que Dieu t'aide dans tout ce que tu fais. A bientôt pour la prochaine vidéo. Signore, s'il vous plaît. Ne blessure pas de vous abonner. Si ça a vu, à t'inquiéter la cloche, on n'a pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos qui vont sans doute vous intéresser. Nous allons maintenant la partie pour la prochaine vidéo et ça a lieu tout simplement de la puissance du nom de Jésus-Christ. Wow. Préparez-vous. Ça va être extraordinaire. A bientôt. On se reprend. Abonnez-vous.